Salut à tous, plus qu'une semaine, plus qu'une semaine avant le retour de la Ligue des Champions, on attend tous ça, et en plus cette année, il n'y a pas de favoris, on a l'impression que tout le monde peut gagner, que ce soit Liverpool, le Barça, le Real, Haaland, bref, on attend tous ça, donc on va voir vos favoris pour cette édition, vamos ! C'est qui le favori de la Ligue des Champions cette année ? Pour moi c'est Paris, ils sont trop forts là, avec leur attaque et tout. Cette année, alors Liverpool évidemment favori, parce que grosse équipe et expérience. Moi je pense que ça va être le Real, encore, parce que je ne sais pas, je le sens. Parce que je ne sais pas, je le sens, très bon argument. Mais je vois bien, assez étonnamment, Manchester City, parce que même si en championnat, ils sont moins bien, c'est une équipe hyper forte collectivement, et je les vois bien gagner cette année. Moi je veux que ce soit Paris. Et objectivement ? Paris. Qui c'est qui va gagner la Ligue des Champions cette année ? Je pense que c'est Paris Saint-Germain, bon après le problème, je suis supporteur de l'Olympique de Marseille, mais un club français qui va en compétition européenne, je suis toujours pour le club français. Je pense que cette année c'est la bonne pour Paris. Ah si c'est pas cette année, ce sera jamais. Ah ouais ? Ah ouais. Je disais pas ça l'année dernière déjà ? Ah si, mais bon. En quart déjà, ça serait bien déjà. S'ils arrivent à faire le quart. On vise les quarts déjà. Déjà ça serait bien, ouais. Ça serait pas mal. Monsieur bonjour, comment ça va ? Ça peut aller. Ça va très bien ? Ça peut aller. Ça va, ça va. Non, j'avais une gastro, j'étais un peu balade. On va s'occuper un petit peu du coup. On n'est pas à l'abri d'une désillusion encore, on verra contre Dortmund et puis... On n'est pas à l'abri d'un triplé d'Haland non plus. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Grosse recrue de Dortmund, il marque à chaque match, même en Coupe d'Allemagne il a encore marqué. T'as pas peur de Haaland ? Un peu, mais on va le calmer. Pour toi, qu'est-ce qui va gagner la Ligue des Champions cette année ? Je pense... Paris Saint-Germain. Ça c'est l'OM. Non, l'OM. C'est vrai que j'ai perdu beaucoup d'argent dans les paris sportifs ces dernières années avec le PSG. Mais Dortmund, c'est vrai qu'il y a une bonne défense, il y a une très bonne équipe. Pour moi, l'affiche de ces huitièmes, c'est Real Madrid-Manchester-City. Ah, chaud ! Alors, je pense que pour les deux équipes, ça va être compliqué, ça risque d'être très serré. Là, si tu dois mettre une petite pièce, ça sort Real ou City ? Ah, peut-être City, parce que ça y est, le championnat, il est loin pour eux avec Liverpool. Ils ont trop de... trop de différences. Manchester. Moi, je dirais quand même le Real gagner malgré tout. Je vais te dire les matchs, je vais me dire pour toi tes pronos, ça marche ? Ok. PSG-Dortmund. Dortmund. Si tu peux nous faire gagner un petit peu d'argent pour toi, qui va marquer sûr contre Dortmund ? Kylian Mbappé, je pense qu'il va marquer un doublé, Neymar va marquer un but, et Mauro Icardi va aussi remporter. Je pense que Paris, ils ne vont toujours pas passer le cap des huitièmes. Bah, c'est les Pan qui jouent, quoi. Cette année, normalement, il y aura Neymar, normalement. Bah, alors, PSG alors. C'est Neymar qui a fait la différence. Je dirais plutôt à 4-2. 4-2 ? Oui. Avec un doublé d'Alente, quand même. Peut-être, oui, je pense. Pour toi, qui c'est qui va la gagner cette année ? Je ne suis pas parisien, mais je pense que Paris a les moyens éventuellement de la gagner. J'espère en tout cas, parce que ça me fait chier un peu qu'on sort tout le temps dès le début. Je ne vois pas la fin du film, on est toujours dehors. C'est pas bon, et non, j'espère vraiment cette année qu'on va faire quelque chose. Tu penses que la finale, ça pourrait être quoi ? Moi, je rêve d'un PSG-Liverpool, parce que moi, je veux une belle finale européenne. Le PSG-Liverpool. Tu nous conseilles de mettre une petite pièce sur qui, là ? Le PSG ? Une petite pièce, alors, pour le PSG. City-Bayern. Moi, je veux bien le Bayern aussi. Ok, le Bayern. Et je veux contre Chelsea en 8ème ? Moi, je pense que ça va passer. Parce qu'en effectif, ils sont plus forts. Léon Bart, il fait du bon boulot, mais c'est un peu juste. Est-ce que pour toi, Liverpool peut faire le doublé cette année ? Première Ligue et Ligue des Champions, et en plus faire un back-to-back puisqu'ils ont gagné la Ligue des Champions ? Non, je pense vraiment qu'ils vont se concentrer sur la Première Ligue. Parce qu'ils la veulent vraiment, et ça fait depuis 29 ans qu'ils attendent. Ils ont plus de 20 points d'avance sur City. Ils ont déjà un peu mis les adversaires dans le retroviser. Ouais, mais après, voilà. Mais je pense que c'est vraiment leur objectif. Après, forcément, ils voudront gagner la LDC. Mais je vois plus une autre équipe cette année. Vas-y, je te demande ta finale rêvée, là, pour cette saison. Alors, Réal ? Tu m'as pas dit que Manchester allait éliminer le Réal ? Ouais, j'ai pas dit ça. J'ai dit ça. Lyon-Juve ? Bah, je vois la Juve. Ouais, la Juve. Le Lyon, bon, ça peut être une surprise éventuellement, mais je vois pas. Je vois 30% Lyon, 70% Juve. Ah, tu me donnes des pourcentages carrément, il est chaud ! Tu penses que Lyon peut espérer quand même faire l'exploit ou pas ? Franchement, je pense pas. Ah, mais 30% pour Lyon, quand même ! Bah ouais, parce que bon, ils ont quand même un effectif correct et puis ils sont capables de s'élever. Là, on a vu la dernière contre City, ils peuvent élever leur niveau de jeu. Il y aura aussi un très très beau Atletico Liverpool. Et Atletico aussi, c'est Madrid, ça ! L'Atletico, ils sont trop justes. Pour moi, ils ont un effectif, ils sont justes, là. Il y aura un Tottenham-Leipzig. Un Tottenham, ouais. Hum, Leipzig. Grosse quote, ouais, grosse quote. Ah, surprise ! Ouais, surprise en huitième, là. Mourinho qui repart, Bordeaux est en huitième. Ouais. Je te demande ta finale rêvée, donc visiblement avec Paris. Exact, ouais. Contre qui ? Paris contre le Barça et on leur met 6-1. Comme ça, c'est réglé. Voilà. Et n'oubliez pas, les amis, d'aller jeter un coup d'œil aux autres contenus exclusifs de Telefoot. On est toujours là pour vous, et oui. Et on n'oublie pas aussi, évidemment, d'aller s'abonner. Salut !